Bonjour à tous, je suis Albert Dantoir, directeur général adjoint de Nalo, qui est une solution 100% digitale qui vous permet de préparer vos projets de vie via une assurance vie ou un plan d'épargne retraite. Quels sont les livrets d'épargne disponibles en France ? Tout d'abord, celui qui est assez connu, même très connu, le livret A. Celui qui l'est presque tout autant, le livret développement durable et solidaire, autrement appelé LDDS. Et le dernier, le livret d'épargne populaire, un peu moins connu, notamment parce qu'il y a certaines conditions d'accessibilité. Eh bien, je vais vous expliquer ce que financent ces livrets et donc ça va vous démontrer que l'argent que vous émettez ne dort évidemment pas. Quelles sont les sources sur lesquelles je me suis reposé pour les explications qui vont venir ? Cette source vient de la Caisse des dépôts et de son rapport annuel fonds d'épargne 2022. D'abord, deux gros chiffres. Qui gère ces capitaux ? Eh bien, il y a deux institutions financières qui gèrent tout cela. Les banques, pour 40,5% de la masse. Et la Caisse des dépôts, via son fonds d'épargne, pour 59,5%. Alors, on va détailler, selon ces deux acteurs, ce qu'ils financent chacun. Concernant les banques, l'État leur impose une utilisation que je vais vous découper. A 80%, le financement des petites et moyennes entreprises. A 10%, les projets écologiques. Pour 5%, les acteurs de l'économie solidaire et sociale. Et les 5% restants sont à leur guise, ce qui représente tout de même environ 11 milliards d'euros par an. Je vous ai nommé un autre acteur, la Caisse des dépôts, qui gère quand même la majorité. Pour revenir sur les 59,5%. Donc, qu'est-ce que la Caisse des dépôts finance ? Dans quoi elle investit ces 59,5% ? Tout d'abord, dans un premier temps, il y a des projets d'intérêt général. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un projet d'intérêt général ? Est-ce que c'est la Caisse des dépôts qui définit ce que c'est ? Quelle est la gouvernance, en somme, sur ces projets d'intérêt général ? Eh bien, je vais vous lire le détail. C'est l'État qui désigne la priorité des projets, qui sont essentiellement des projets de construction et de réhabilitation de logements sociaux, mais aussi le réaménagement urbain, la politique de la ville et les investissements du secteur public local. Exemple, école, lycée, réseau d'eau, infrastructure numérique, etc. Dans un second temps, lorsque ce n'est pas consacré aux prêts qui sont investis pour ces projets d'intérêt général, c'est investi dans des actifs financiers. Mais quels actifs financiers ? Eh bien, c'est très majoritairement la dette de l'État français, les obligations d'État, les OAT. Pour reprendre l'acronyme utilisé sur des termes plus financiers. Donc maintenant, vous avez quand même une assez bonne idée de à quoi est utilisé l'argent qui est déposé sur vos livrets d'épargne. Je soulève quand même deux points. Les 5% pour les banques qu'elles utilisent comme elles veulent, ce serait quand même intéressant de savoir exactement ce qu'elles en font. Et deuxièmement, du côté de la caisse des dépôts, tout ce qui est dette d'État, pareil, que ce soit un peu plus précis, listé, afin de bien savoir à quoi sert cette dette d'État. Même si on a quelques idées quand même, mais ce serait bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Concernant vos livrets et les sous que vous devez mettre dessus, vous entendez quand même souvent dire que c'est à peu près équivalent de trois mois de salaire. Ça peut être plus, il peut y avoir des justifications pour lesquelles vous pouvez avoir besoin de mettre plus. Mais en gros, c'est à peu près trois mois de salaire. Et au-delà de ça, pour vos projets plutôt moyens, long terme, bien penser à utiliser l'assurance vie, plan d'épargne retraite, etc. Et notamment, les solutions que Nalo propose et nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans cet objectif. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.